Le schéma général du dépouillement des données quantitatives d'une enquête. Si je reprends l'écran principal de Sphinx, d'abord nous devons créer un questionnaire. Ce questionnaire va ensuite être distribué à des répondants pour que nous puissions collecter les réponses. Ensuite, phase numéro 3, nous allons préparer la base de données, le jeu de données, le dataset pour l'analyse de données. Et nous arrivons enfin à la quatrième étape la plus importante, celle où on va essayer de donner du sens aux données recueillies. C'est ce que l'on appelle l'analyse du résultat. Normalement, le dépouillement commence par une mise à plat des résultats. La mise à plat, c'est ce que l'on appelle aussi l'analyse descriptive ou alors l'analyse univariée. C'est-à-dire que l'on regarde chaque variable et on essaye de voir les traits dominants. Ensuite, on va passer par une phase de recodage pour analyser convenablement les réponses. On va ainsi regrouper certaines données, supprimer certaines données, en rajouter. Une fois que cela est fait, on va effectuer des traitements croisés pour mettre en évidence des différences dans les réponses de certaines catégories de personnes. Par exemple, est-ce que les hommes agissent de la même manière que les femmes dans telles circonstances ? Est-ce que les CSP+, se comportent de la même manière dans certaines autres circonstances ? C'est ce que l'on appelle les analyses bivariées. C'est-à-dire que l'on va croiser deux variables. Enfin, quelquefois, nous sommes amenés à faire des analyses multivariées. Elles permettent d'approfondir les résultats de l'enquête. Elles synthétisent et affinent l'explication des réponses à certaines questions clés. Ces notions étant un peu plus complexes, nous ne les aborderons pas dans le cadre de ce cours. Enfin, une fois que l'on a fait nos graphiques et nos tableaux, nous allons sélectionner les résultats les plus importants, nous allons les commenter et les mettre sous forme de rapport pour qu'il y ait une trace écrite du travail effectué. On effectuera généralement aussi un diaporama pour des présentations orales du dépouillement de notre enquête. Ce rapport vise à répondre aux questions préalablement posées au moment du lancement de l'enquête et on peut dégager des préconisations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !